En 1993, des associations, des petites associations qui bénéficiaient du dispositif PIC sont appelées à rentrer à l'état des lieux du quartier, des réalités du quartier. Et la démarche suivie en 1993, et qu'on poursuit encore aujourd'hui, c'était de dire qu'on ne va pas demander à un bureau d'experts de faire une analyse du quartier. Donc on va la faire nous-mêmes. Et ils vont interviewer par ailleurs sept acteurs clés du quartier, l'interview d'une vingtaine de travailleurs sociaux, et idem à une vingtaine d'habitants qui eux aussi sont actifs dans différents comités, dans différentes associations. Ça va donner le premier état des lieux qui sera publié en 1995. Et puis en 1996, lors du contrat des quartiers Marie-Christine, le bureau d'architecte qui fait l'étude de base et le bureau d'urbanisme vont choisir la coordination sociale de l'ACN, à laquelle participent ces associations, comme interlocuteurs de terrain. En 2001, le plan global, ce nouveau plan global de revitalisation, va être réactualisé, et va être réactualisé et présenté pour la première fois au nouveau collège. Et la troisième présentation de ce plan global, de nouveau devant le collège, est présentée en mars 2007. En octobre 2010, on a fait une première évaluation, une évaluation intermédiaire de ce plan global démarré en 2007, pour débuter, entamer la nouvelle réactualisation, qui sera présentée le 2 février au nouveau collège. Mesdames et Messieurs, membres et représentants des instances de la ville de Bruxelles, qui sont en direct pour nous, et qui sont en direct pour nous. La première évaluation n'a être un'estéré de la ville de Bruxelles,